Au sommaire, une fermeture prolongée, une fermeture définitive, enfin deux mondes parallèles. Les commerces non essentiels vont donc rester fermés pour au moins 15 jours. Annonce de Jean Castex qui a donné tout de même une échéance. Les premières mesures d'allègement pourraient intervenir à compter du 1er décembre. Mais elles seraient strictement limitées au commerce. Et leur réouverture ne pourrait s'envisager que sur la base d'un protocole renforcé. À attendre encore 15 jours pour un éventuel allègement pour les commerçants. Et même en cas d'allègement, les restaurants, les bars et les salles de sport, Patrick l'a dit tout à l'heure, devront rester fermés. C'est clairement un coup de massue pour les commerçants qui, jusqu'à ce soir encore, espéraient une main tendue. Et ils avaient quelques raisons d'y croire. Regardez dans le JDD de dimanche dernier ce que Bruno Le Maire leur disait. Notre objectif est évidemment de leur permettre de rouvrir dès que la situation le permettra. Je ferai des propositions détaillées au président. Les professionnels sont prêts. L'accès au commerce pourrait se faire sur rendez-vous. En fonction de la situation, nous verrons si des évolutions sont possibles. C'était des propos encourageants, comme ceux qu'ils prononçaient ce matin encore. Aucun arbitrage je n'ai rendu. Je rappelle que je vais dans quelques instants au Conseil de défense. Je suis un peu stupéfait de voir tous les matins, avant même que le président de la République ait rendu ses décisions, certains qui pensent connaître les décisions du président de la République, avant même qu'il les ait rendu. L'espoir était donc permis pour les commerçants à la mesure de leur détresse. Et on l'a vu toute la semaine des actions à Toulouse, à Lyon ou encore à Bayonne, où plus de 500 commerçants ont hurlé à l'injustice. Et on les a également entendus. En 15 jours, ça sera trop tard. Les grandes surfaces et les grandes ventes en ligne auront fait déjà leurs chiffres. Et eux, ils seront morts. C'est tout. Les gens, ils sont à cran. Ils sont à cran. Mais vraiment, je veux dire, au niveau, sur leur compte bancaire, ils sont comme ça. D'accord ? La situation est dramatique. Qu'est-ce qu'il faut faire en France pour se faire entendre ? Parce qu'aujourd'hui, je suis en très grande colère. Alors de la colère, il y en a encore ce soir. Écoutez la réaction de Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, que Nelson Jetten a pu joindre juste après les annonces du Premier ministre. Le petit, petit espoir que j'avais qu'il se passe quelque chose à cette mi-novembre ne s'est pas produit. Les petits commerçants sont à l'agonie. Est-ce que là, vous vous dites qu'on a quand même une visibilité, ça y est, on sait que le 1er décembre, on pourrait éventuellement rouvrir, même si le Premier ministre a utilisé le conditionnel ? Le maintien à encore 15 jours pour faire encore baisser les statistiques sur le plan sanitaire, on peut le comprendre, mais il ne s'agirait pas que M. Jean Castex nous dise qu'au 1er décembre, eh bien ce sera au 15 décembre, et au 15 décembre, au 30 décembre. Alors là, je peux vous dire que ça va bouger. Bridgestones ferme le site de Béthune dans le Pas-de-Calais. Et là aussi, il est question d'espoir déchu, espoir douché en 5 minutes. C'est le temps que le groupe de pneumatiques japonais a mis pour balayer le projet de sauvetage proposé par le gouvernement lors d'une réunion tout à l'heure. Et c'est la ministre chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui a dû l'annoncer. Bridgestone a fermé la porte. Bridgestone quitte le site de Béthune, mais nous, nous serons là, aux côtés des salariés, pour trouver les meilleures solutions possibles. Aux côtés des salariés, pour travailler sur des scénarios de reprise. Aux côtés des salariés, pour faire en sorte que le plan social qui est aujourd'hui proposé soit amélioré. Nous allons nous battre, nous battre pour que ce site reste industriel et nous battre pour que chacun des salariés, chacune des familles qui sont aujourd'hui en situation de difficulté, puissent trouver une solution. On aurait pu s'attendre à un tel dénouement, car déjà en septembre, la ministre que l'on avait rencontrée sur le site de Béthune avait laissé entendre à Nelson Géten que ce serait compliqué, notamment parce qu'elle avait fait un lapsus. Est-ce qui vous fait dire que vous allez réussir ce que François Hollande, CarcelorMittal et Emmanuel Macron à Whirlpool n'ont pas réussi, eux ? Ce qui nous anime, c'est que les salariés de Whirlpool aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. De Bridgestone, pardon. Et un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Et je crois qu'on peut le faire de différentes manières, mais le premier scénario sur lequel nous voulons travailler, c'est avec Bridgestone. Depuis tout, le gouvernement s'y est émis, faisant du site de Béthune un enjeu de la crise. Tout serait fait pour les sauver. Alors parmi les 863 salariés du site, il y a Francky, on l'avait rencontré en septembre. Cela faisait 27 ans qu'il travaillait à l'usine. Son père aussi y avait travaillé pendant 38 ans. Nelson Géten a pu le joindre cet après-midi. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle aujourd'hui ? Je suis un peu déçu, mais je ne suis pas surpris. On pensait que ça allait certainement se terminer, mais là, c'est véritablement fini. Donc, un état d'esprit triste, parce qu'on n'oublie pas 27 ans comme ça. Psychologiquement, moralement, c'est très dur. La ministre, elle dit qu'elle va essayer de garder le fait que le site soit un site industriel. Est-ce que ça, vous y croyez ? Je peux vous répondre franchement ? Oui. Non, pas trop. On est une usine obsolète. Il y a encore plein de travaux à faire. Et même s'il y a un repreneur ou quoi que ce soit, ça va prendre des années avant de remettre en route avec des salaires de misère. En 2021, l'usine Bridgestone de Béthune aurait dû fêter ses 60 ans d'existence. Le groupe japonais a annoncé devoir fermer le site du Pas-de-Calais pour sauvegarder sa compétitivité. Une semaine après l'élection présidentielle, Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite. On a souvent dit qu'il y avait deux Amériques. Eh bien là, ça n'a jamais été aussi vrai. En ce moment, aux Etats-Unis, Joe Biden et Donald Trump semblent vivre dans deux mondes parallèles. Dans le monde de Donald Trump, c'est comme si de rien n'était, du moins en apparence. Hier, il a donc fait sa première apparition publique depuis dimanche aux côtés de son épouse, sans masque évidemment, pour déposer une gerbe devant la tombe du soldat inconnu du cimetière militaire d'Arlington en Virginie. Et pas un mot sur le sujet. En revanche, si on regarde son compte Twitter, on apprend que dans son monde, il va gagner l'élection. Nous allons gagner. Nous avançons à grands pas. Les résultats commenceront à tomber la semaine prochaine. Donc, on ne vit pas dans le même espace-temps, visiblement, que Donald Trump. En revanche, son fidèle chef de la diplomatie, Mike Pompeo, lui, vit bien dans le même monde que Donald Trump. Dans l'autre monde, il y a Joe Biden. Comme Donald Trump est dans le déni, lui a choisi l'ignorance. Hier, il était à Philadelphie pour les commémorations du 11 novembre avec un masque. Et sans jamais mentionner Donald Trump, ou presque, il a commencé à préparer sa prise de fonction. Mais il y a des choses que Joe Biden ne peut toujours pas faire, comme la transition n'est pas signée. Par exemple, il n'a pas accès au briefing des services de renseignement, comme ça devrait être le cas traditionnellement dans cette période de transition. Bref, le système est bloqué. Et Joe Biden avoue qu'il n'est pas à l'aise. Un embarras qui commence à gagner également les médias. Regardez le titre de CNN. Le refus de Trump rend l'Amérique vulnérable. NBC s'interroge. Que va-t-il se passer si Trump remet en cause le résultat de l'élection ? L'embarras, c'est aussi ce que va sûrement ressentir Emmanuel Macron. Le président a commencé à s'entretenir avec Joe Biden, ça on le sait. Mais lundi à midi, c'est Mike Pompeo qu'il va devoir recevoir à l'Elysée. Car Mike Pompeo entame une tournée diplomatique et il commence par la France. Or ce qui aurait dû être sa tournée d'adieu, risque de se transformer en un voyage très étrange. La confrontation des deux mondes entre ceux qui ont déjà tourné la page de Donald Trump et ceux qui continuent d'affirmer que Donald Trump est toujours, jusqu'à preuve du contraire, président des Etats-Unis. Merci beaucoup, Émilie. Effectivement, c'est un drôle de travail. De parallèle.